Bon les gars, vous commencez à me connaître. Un truc que j'adore faire, c'est de traîner dans les fins fonds des white papers pour dénicher des technos incroyables, voir comment la blockchain et le Web3 pourraient améliorer le monde et notre société. Mes vidéos, elles sont plus axées sur l'analyse fondamentale de projets ou la vulgarisation d'aspects techniques comme les layers, la blockchain, les NFT, etc. Mais il y a un aspect que j'ai absolument jamais abordé sur ma chaîne alors que c'est vraiment l'un des plus gros morceaux de l'écosystème. Cet aspect, c'est la fameuse DeFi, la finance décentralisée. En fait, je ne vous faisais pas de vidéo dessus tout simplement parce que je n'ai jamais été un expert de la DeFi et il y a beaucoup d'autres Youtubers qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, qui sont bien plus forts que moi là-dessus. Sauf que depuis quelques temps, je me suis pas mal intéressé à la DeFi et j'ai acquis assez de connaissances pour vous en parler en vidéo. Du coup, let's go ! Dans cette vidéo, on va revenir sur les bases, on va parler de l'histoire de la DeFi, où elle en est actuellement et quels sont les enjeux pour le futur. C'est parti, on n'oublie pas d'aimer la vidéo et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. La DeFi, c'est quoi ? On va commencer par la base. La DeFi, c'est la version contractée de Decentralized Finance ou Finance décentralisée en français. Vous connaissez sûrement la finance traditionnelle. C'est tous les services financiers qu'on peut utiliser aujourd'hui qui sont régis par les banques, comme les emprunts, les prêts, les livrets, etc. Et bien la DeFi, c'est exactement les mêmes services, mais décentralisés. On va prendre l'exemple de la finance centralisée, la finance traditionnelle. Imaginez que vous avez réussi à mettre un petit peu d'argent de côté et cet argent, vous voulez le faire travailler. Au passage, très bon choix, félicitations, vous n'avez pas acheté des bouteilles en boîte. On parlera sûrement un jour des revenus passifs en vidéo. Pour faire travailler cet argent, vous avez deux possibilités. Vous avez la finance traditionnelle. Avec ce bon vieux livret A à 0,5%, vous pouvez faire des prêts pour acheter de l'IMO, le livret jeune, le PEA, la bonne vieille méthode classique de perte de famille. Chaque méthode a ses risques et ses rendements. Mais globalement, la finance traditionnelle, c'est pas hyper intéressant, et vous êtes très très vite limité, surtout si vous avez un petit portefeuille. Et surtout, cette méthode, elle est centralisée. On n'est pas là pour partir en guerre contre les banques, mais les rendements proposés sont clairement pas ouf, on va pas se mentir. Pas ouf, à cause du fait que les institutions qui vous proposent des services vont prendre une belle part du gâteau de manière quasiment instantanée et obligatoire. Sauf que depuis plusieurs années, vous avez une deuxième possibilité, plus fructueuse, qui s'est ouverte grâce à l'émergence de la blockchain et des crypto-monnaies. Cette nouvelle porte, c'est la fameuse finance décentralisée. La DeFi, en gros, c'est tous les services dont je vous ai parlé juste avant, mais qui sont décentralisés. C'est vraiment le mot le plus important de cet univers, c'est la décentralisation. En DeFi, vous n'avez pas d'intermédiaire qui gère vos emprunts, vos rendements, etc. Tout est vraiment autonome de A à Z. Et au lieu d'avoir un banquier qui prend votre argent, qui va le faire travailler à votre place, qui va prendre un pourcentage au passage et qui vous le redonne, c'est vous qui mettez directement votre argent à disposition. Et le rôle de l'intermédiaire, il est rempli par du code, la blockchain et les smart contracts qui sont beaucoup moins gourmands dans leur taxe. Évidemment, c'est vulgarisé à fond ici, mais on peut aborder la DeFi sous autant d'angles qu'on veut. Au final, ça reste juste la finance traditionnelle, mais sans les intermédiaires et avec de la technologie qui vient s'y coller. Je sais très bien que ça peut être très difficile pour certains à appréhender cette notion de finance décentralisée. Et perso, quand j'ai commencé, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre intrinsèquement la notion de DeFi. Mais au final, ça va vraiment pas plus loin que ça. Des services financiers qui sont gérés par une communauté et un code. C'est tout. Évidemment, ça comprend énormément de choses à l'intérieur de cette petite définition. On a de l'emprunt, du stacking, du farming, du prêt, des protocoles d'applications décentralisées sur la blockchain, etc. La DeFi, c'est vraiment un monde qui est immense et qui est en pleine expansion. Rien que sur Ethereum, il faut se dire qu'il y a plus de 2000 applications décentralisées différentes qui ont été construites. Sur le papier, la DeFi, c'est clairement une révolution. Mais attention, rien n'est jamais si beau. La DeFi, elle apporte énormément de progrès, certes, mais elle emmène aussi avec elle son lot de galères et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La DeFi vient vraiment de loin et pour comprendre ce qu'il va se passer ensuite, il faut qu'on voit ensemble d'où elle vient et comment elle s'est construite dans le passé. Les débuts de la DeFi. La DeFi, c'est un concept qui a été imaginé par Vitalik Buterin le lundi 3 octobre 2017 sur un forum d'Ethereum. Vitalik Buterin, pour ceux qui ne savent pas, c'est le créateur d'Ethereum et il est dans le top 3 des mecs les plus influents de l'écosystème depuis 10 ans. Et il n'est clairement pas 3ème. L'idée qu'il a eue, c'est d'implémenter un moyen qui va permettre aux utilisateurs d'échanger des cryptos contre d'autres cryptos sans avoir à passer par les exchanges centralisées classiques. À ce moment-là, on est en 2016 et comment vous dire que la finance est centralisée, c'est ni un mot ni une idée en fait. Construire de ça de zéro, c'est vraiment un énorme défi technologique. Ça va demander énormément de tests, de recherches et d'échecs avant d'être opérationnel. On avance un an plus tard en 2017 et là, on a quelque chose de fou qui va se produire. Maker DAO, le premier pilier de la DeFi. Pendant que la finance est centralisée en 2017, ça se résume juste à une poignée de smart contracts sur Ethereum, il y a un mastodonte qui va sortir de terre. Ce mastodonte, c'est Maker DAO. Maker DAO, c'est la première application décentralisée qui a permis aux utilisateurs de déposer des Ethereum en collatéral pour générer du DAI. Le DAI, c'est leur stablecoin décentralisé adossé au dollar qui est le premier de tous d'ailleurs, le premier stablecoin décentralisé. Quand je vous dis décentralisé, c'est que pour la première fois, un stablecoin va être collatéralisé par des cryptos et pas par des monnaies fiat comme c'est le cas pour l'USDT par exemple, où il y a un équilibre avec le dollar qui est géré par une entreprise. Le marché, il ne proposait que des stablecoins qui étaient centralisés et la place du marché de DAI était clairement évidente. Il a tout de suite été utilisé par la communauté. Bah oui, parce qu'en fait, c'était vraiment pas dans l'esprit de la blockchain et des cryptos d'avoir un stablecoin qui était adossé au dollar et baqué par des monnaies fiduciaires. C'était tout simplement du jamais vu. Après Maker DAO, la DeFi est restée silencieuse pendant une bonne année. Il a fallu attendre deux autres gros stimulus pour vraiment démarrer le moteur V8 qu'est la DeFi aujourd'hui. ETH Land aka Aave. ETH Land que vous connaissez sûrement sous le nom de Aave maintenant. Aave actuellement, c'est l'une des plateformes DeFi les plus performantes et utilisées du marché. Et c'est aussi l'une des premières à avoir été créée. Il a été créé lui aussi en 2017 et c'est la première des 10 apps de l'ending borrowing, les prêts et emprunts décentralisés. Le problème de ETH Land, c'est que l'expérience utilisateur était vraiment pourrie. Si jamais je veux prêter de l'argent, je devais publier, gérer et superviser moi-même les emprunts. Donc clairement, c'était mais claqué, enfin c'était une galère en fait. C'était horrible avec les décalages horaires des utilisateurs, la techno était pas hyper ergonomique, enfin bref. Il y avait quelque chose qui émergeait mais clairement, c'était pas encore du tout opérationnel. Et puis un an plus tard, en 2018, il y a eu Kampone. Ils sont arrivés avec un système de gestion automatisé de ces prêts et de ces emprunts avec des smart contracts. Donc cette fois, si je voulais prêter mon argent, c'était plus moi qui devais tout gérer, c'était des codes sur la blockchain, des smart contracts. Et ça a vraiment brisé le paradigme de l'époque et c'est devenu la référence de ce type de diap. Et là, on est presque bon pour l'explosion. Il va nous manquer le dernier stimulus qui a vraiment fait décoller la DeFi. Et les gars, clairement, vous êtes pas prêts. L'arrivée de Uniswap. On est en 2018, un an après DAO Maker. Autour de mai 2018, Aiden Adams déploie Uniswap. Uniswap, c'est le tout premier exchange décentralisé sur une plateforme de smart contracts qui est basée sur la blockchain Ethereum. C'est la toute première fois qu'on va pouvoir échanger des cryptos de manière décentralisée. C'est une énorme révolution, les gars. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que les cryptos avaient une philosophie avec Satoshi Nakamoto ? C'était très dur à mettre en place et pour la première fois, on touchait du doigt cette philosophie qu'on voulait atteindre. Les swaps, ils se faisaient grâce à ce qu'on appelle des order books. Un grand livre numérique qui va permettre de savoir qui veut acheter quoi, qui vend quoi et en quelle quantité. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, ce mode de fonctionnement, il était pas hyper fiable en fait. Le problème de l'époque, c'est qu'il fallait que les besoins d'achat d'une personne convergent avec les besoins de vente d'une autre personne. Et c'était archi compliqué en fait. Moi, je veux échanger mes deux Ethereum contre des Litecoin. Ok, c'est cool, mais il va falloir que je trouve un mec qui veut me donner ses Litecoin contre des Ethers. Et c'était clairement la galère. Cette notion, on appelle ça la coïncidence des besoins. J'ai pas besoin de vous expliquer que sur Terre, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il fallait se balader entre tous les DEX pour espérer trouver quelqu'un pour échanger sur une paire de tokens qui nous intéressaient. C'était ultra relou. Bref, ça pose clairement un problème de profondeur de marché d'un réseau distribué. Pour répondre à ce problème, il y a eu l'apparition des AMM, les Automated Market Maker, avec la notion de pool de liquidité qui est encore une nouvelle mini révolution. Ouais, il y a beaucoup de révolutions, je sais. Et c'est pas exactement Uniswap qui l'a inventé, c'est Bancor. Mais ça reste Uniswap qui l'a démocratisé. En fait, les pools de liquidité, tout simplement, on va créer des grandes corbeilles avec dedans des tokens qui sont mis à disposition par des détenteurs de ces tokens. Et on va piocher dans ces corbeilles pour faire les échanges. En retour, ceux qui mettent leurs tokens dans les corbeilles récupèrent une partie des frais de transaction, des échanges qui ont été faits avec leurs tokens. Et après ça, c'était parti. La DeFi avait déjà les trois gros piliers de son infrastructure. Les stablecoins, les plateformes de lending et de borrowing, d'emprunts et de prêts, les DEX et les AMM. Et là, c'est le bordel. On a plein de développeurs qui sont attirés par le secteur et tout un tas de protocoles DeFi commencent à émerger. En vrai, les débuts se passaient plutôt bien, évidemment, il y a quelques hacks par-ci par-là, mais globalement, la DeFi se portait très bien. Et puis, au bout d'à peu près deux ans, donc là, on arrive autour de 2020, on a Maker qui s'assoit sur 2 millions de TVL, Uniswap qui a environ 38 millions, et la TVL totale sur la DeFi est aux alentours de 2 milliards de dollars. Ça commence à peser lourd quand même. Et comme vous le savez, il y a toujours un moment en crypto où, quand ça monte, quand il y a un truc qui est pas vraiment raisonnable, et bien ça vrille. Et là, c'est le début du bordel. On a l'apparition des tokens de gouvernance et du yield farming. En crypto, il y a un processus qui s'appelle le yield farming. En gros, le yield farming, c'est la recherche du meilleur rendement. C'est le fait de faire de la DeFi et de déplacer ces liquidités pour essayer de chasser le rendement qui sera le plus attractif sur le réseau. Si je vois que là, il y a tant de pourcents de rendement, je vais aller sur ce protocole. Ah ouais, mais là, il y a un nouveau protocole, donc je vais aller sur celui-là. Je vais déplacer mes fonds, etc., etc. Et je vais bouger de protocole en protocole. C'est un phénomène qui est apparu le 27 février 2020, quand Compound lance le premier token de gouvernance, le COMP. Avec ce genre de token, vous allez pouvoir participer à l'évolution du projet avec un système de vote décentralisé. On fera sûrement une vidéo entière sur le sujet. Et surtout, Compound se sont servis de ce token pour offrir un boost de rendement à ses utilisateurs. Et c'est à partir de là que ça a commencé à vraiment partir en couille. Mais genre, vraiment. Il y a eu une sorte de grande course au rendement qui a commencé. Les utilisateurs passent leur temps à bouger leur liquidité pour trouver les meilleurs plans sur Ethereum. Et la volatilité, elle a pété les plombs. Le token COMP, il a commencé à faire des perfs de 400% en 4 jours. Tous les protocoles sortent leur token de gouvernance pour essayer de booster les rendements de leurs utilisateurs et attirer un maximum de monde. Il y a tout plein de business models qui se créent pour offrir toujours plus de rendement. On a vu des protocoles comme Yearn Finance qui permettaient aux utilisateurs de déposer des fonds. Et ensuite, le protocole répartissait algorithmiquement les fonds pour choper le meilleur yield sur le réseau. Vous mettez vos tokens, un algorithme s'occupe de déplacer vos liquidités. Et est-ce que vous savez à combien est monté le token de gouvernance de Yearn Finance ? Vous n'êtes pas prêt. 82 745 dollars en mai 2021. Plus que l'ATH du Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie du truc. Il y a eu ensuite le gros scandale de SushiSwap en 2020 où le fondateur Nomi a drainé 14 millions des fonds de développement du protocole pour le swap en Ethereum. Bref, les utilisateurs devenaient fous et je vous invite vraiment à regarder des vidéos de 2020 sur la DeFi. Tout le monde pétait les plombs et croyait que ça allait durer pendant des années comme ça. Certains s'enrichissent, les autres perdent. Vous connaissez ça. C'était une grande course au rendement où les derniers arrivés payaient ceux qui étaient déjà là. Des histoires, il y en a des milliers. La DeFi, c'était clairement à cette époque le no man's land. Vraiment. Pour ceux qui l'ont connu, je pense que vous vous rappelez de à quel point c'était mais n'importe quoi en vrai. Mais surtout, le vrai problème, c'est que le réseau Ethereum, il était bien plus utilisé que d'habitude. Bah ouais, parce que si je bouge mes fonds d'un protocole à un autre, je vais faire des transactions à chaque fois. Je vais utiliser le réseau. Je vais utiliser les potentiels du réseau. Surtout qu'au même moment, il y a eu l'explosion de Yearn en 2021. Mais il y a aussi l'explosion des NFT avec OpenSea, les CryptoPunks, etc. Et on a eu cette grosse sur-demande de l'utilisation du réseau. Sécurité, décentralisation, escalabilité. Et on a tout un tas de nouvelles blockchains qui émergent. Et bah, bienvenue à notre époque les gars. Bah ouais. Ce que je vous raconte, c'est pas un truc d'internet des années 2000. C'est quelque chose qu'on est vraiment en train de vivre actuellement. Et forcément, cette DeFi, elle prend progressivement en maturité. Et elle commence à avoir un vrai rôle dans l'écosystème financier global. Encore à toute petite dose, évidemment, la DeFi, elle est vraiment dans son coin éloigné de la finance traditionnelle. La DeFi actuelle est le trilemme de l'interopérabilité. Bon les gars, promis, dans cette vidéo, je vous parle pas du trilemme de la blockchain. Ici, on va parler d'un autre trilemme qui est différent sur la DeFi, celui de l'interopérabilité. Au début, en fait, Ethereum était quasiment le seul acteur de la DeFi. Donc, tous les protocoles étaient sur la blockchain Ethereum. Sauf qu'au fur et à mesure de l'avancée, on a eu l'explosion des différentes blockchains de Layer 1 qui voulaient, elles aussi, leur part de ce grand gâteau bien sucré. Avalanche, Cardano, Solana, Nier Protocol, Tezos. On commence à avoir le narratif d'un monde multichainne qui émerge. Et le problème, c'est que les petites Layer 1 avec des petites bases d'utilisateurs commençaient à être isolées du reste. Bah ouais, parce que très rapidement, c'est pas facile du tout pour deux blockchains de communiquer entre elles. Et avec l'augmentation du nombre de cas d'utilisation et de projets, l'interopérabilité, c'était vraiment plus une option. Il fallait que les Layer 1 puissent communiquer entre elles facilement pour améliorer l'expérience des utilisateurs et qu'ils puissent profiter du meilleur de chaque écosystème. C'est l'un des gros défis de l'industrie actuellement. Les solutions d'interopérabilité actuellement, elles se découpent en deux parties. On a d'un côté, celles qui viennent se greffer à des systèmes non interopérables pour les faire communiquer entre eux. C'est-à-dire les Bridge Alex Exchange. En gros, ici, au lieu de créer des frontières pour pouvoir passer entre différents pays, on va juste construire des grands ponts et des tunnels pour pouvoir communiquer. Donc, c'est bien, ça résout des problèmes à court terme. Mais si on veut faire passer un grand nombre d'opérations, bah c'est galère. Parce que le pont ou le tunnel, il va vite être saturé. Et la deuxième solution, c'est celles qui sont nativement interopérables. Comme Accelar, Router ou les Layer 0 avec Polkadot et Cosmos. C'est-à-dire qu'ici, on va vraiment créer des frontières pour faire passer les gens entre les différents pays. Ici, les différentes blockchains. Au début, c'est les Bridges qui ont été majoritairement utilisés. Pourtant, ils n'étaient pas du tout sécurisés. C'était une galère. Il y a eu plus de 1,85 milliard qui ont été volés dessus en un an. C'était l'Eldorado des hackers, clairement. Et je ne vous parle même pas de l'expérience d'utilisateur qui était juste horrible. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des Bridges, mais vraiment, enfin, quel enfer ! C'était assez insupportable. Ça met 1000 ans, ça marche une fois sur 10, il y a des frais de fou. C'était absolument pas tenable ni durable. Et en fait, il faut comprendre qu'actuellement, donc en 2022, la DeFi est vraiment en train d'exploser. Il y a des dizaines de nouveaux projets par jour. Il y a plein de nouveaux use cases dans l'économie réelle. Pourtant, la TVL, c'est-à-dire les liquidités qui sont bloquées dans les protocoles, elle a reculé de presque 66% depuis 2022. Et du coup, pourquoi ça recule alors que les fondamentaux se solidifient ? Bah déjà, il y a toute la macro pourrie du moment. Le beer market, l'UNA, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais surtout, parce qu'il y a un nouveau trilème, le trilème de l'interopérabilité. Et c'est cool parce que j'en avais bien marre de vous parler du trilème de la blockchain dans toutes les vidéos. Donc croyez-moi que celui-là, je ne suis pas peu fier de vous le présenter. Et vous allez en entendre parler pendant plusieurs vidéos, les gars. Et oui, c'est Arjun Bhutani, désolé pour la présentation, le fondateur de Connect qui l'a énoncé. En fait, la théorie de ce mec, c'est que pour atteindre une interopérabilité entre tous les protocoles, il y a trois enjeux majeurs. On a trustlessness, l'absence de confiance, c'est-à-dire avoir la même sécurité entre deux chaînes qui se connectent. On a l'extensibilité, il faut qu'une nouvelle blockchain soit facile à intégrer, peu importe son langage de programmation ou quoi que ce soit. En fait, il faut qu'on puisse l'intégrer au protocole facilement. Et on a la généralisabilité, c'est-à-dire la capacité à faire des transactions de données complexes entre les différentes blockchains. Il y a plein d'équipes qui travaillent hyper dur actuellement pour y répondre. Et vraiment, il y a énormément de projets qui sont créés pour essayer de résoudre ce nouveau trilemme. C'est super tout ça. Avoir une meilleure connectivité entre les blockchains, ça tue, c'est trop bien. Mais si la DeFi est toujours pas assez mature pour prétendre à l'adoption de masse, c'était pas juste à cause de l'interopérabilité. Clairement pas en fait. On va voir ensemble quelques éléments qui, pour moi, devraient être améliorés dans le futur pour essayer de trouver une DeFi qui soit saine, résistante à la censure et prête pour l'adoption qui se profile. Parce que clairement, pour l'instant, la DeFi, c'est un marché de niche, un écosystème de niche où les investisseurs vont essayer d'aller pour générer le plus de rendement possible. Donc 99% des cas, c'est ça. Alors que l'objectif, il est un peu différent. On a vraiment besoin d'une renaissance de la DeFi. Déjà, pour avoir cette renaissance, il faut modifier les taux économiques et les revenus des projets. Clairement, les business models doivent changer. Il faut que les projets essayent d'arrêter de tout faire pour essayer de satisfaire les mecs qui sont juste en recherche de spéculation et qu'ils créent des business models qui favorisent la rétention des utilisateurs, pas juste leur attraction. En fait, là, tout est fait pour attirer les utilisateurs, mais on s'en fout qu'ils s'en aillent. Et si les protocoles DeFi passent leur temps à proposer des rendements exceptionnels avec une énorme spéculation, ça ne marchera pas, clairement. Donc, comment on peut faire ? Déjà, il va falloir soigner les tokenomics pour aligner les valeurs long terme des utilisateurs avec celles du projet. On peut citer Curve, Trader Joe, Playtus, qui sont déjà des très bons exemples. Je vous mets tous les liens en description. Et l'objectif, ça va être maintenant de générer des revenus réels qui ne viennent pas de l'impression d'un jeton sans valeur comme c'est le cas pour énormément de protocoles actuellement. Tous les tokens de gouvernance actuellement sont voués à descendre. Quasiment tous. Sushi, Uni, Osmo, vraiment, je peux vous en citer 10 de tokens de gouvernance qui ont Pump, Handup, ou alors qui sont entre Handup et qui ne retrouveront jamais leur plus haut. On n'en est plus au stade où les utilisateurs cherchent des promesses, mais ils veulent des preuves de l'implication durable d'un projet dans cette industrie. Ils cherchent des créateurs et non plus des extracteurs de valeur. Donc, il va falloir écarter au maximum les options de spéculation. Dans ce style, par exemple, on a Uniswap, on a AAVE, AVE, je ne sais pas comment ça se dit, on a GMX avec les frais qu'ils génèrent sur leur protocole. C'est assez prometteur en fait, vraiment. Il va falloir aussi créer un monde multichaine. Le multichaine actuellement est non négociable. Les projets comme Accelar, Router, Cosmos, Polkadot sont en très bonne voie, sont énormément développés et je ne m'inquiète pas plus que ça pour ça. C'est quelque chose qui risque d'arriver très prochainement. Il faut absolument que ces blockchains puissent communiquer entre elles. On en a déjà parlé dans une vidéo sur Cosmos et Polkadot. La sécurité. La sécurité sur la DeFi, elle a clairement été trop négligée. Mais de plus en plus, on observe l'émergence de nouveaux protocoles comme Lossless, par exemple, qui vont traquer les activités frauduleuses, les hacks et essayer de récupérer les fonds qui ont été volés. Et encore une fois, le domaine de la sécurité est sur de très bonnes voies. On a également la notion de DeFi as a Service. Dans la DeFi, on pense beaucoup aux utilisateurs, mais jamais aux builders, c'est-à-dire à ceux qui construisent les protocoles. La DeFi as a Service doit vraiment prendre plus d'ampleur pour essayer de supprimer les barrières à l'entrée et attirer plus de builders. On a de très bons projets dans le domaine comme Ultrade sur Algorand ou le partenaire de cette vidéo qui est Unicrypte. Unicrypte, c'est un agrégateur DeFi qui va vous permettre de manager vos placements DeFi sur Ethereum, la Binance Smart Chain, Polygon, Niosis, Avax, la Doge Chain et tout ça sur une seule et unique plateforme. Mais surtout, c'est une plateforme de DeFi as a Service qui est destinée aux builders et accompagnée d'un launchpad pour trouver le financement de leurs projets. Unicrypte, c'est utilisé par plus de 14 000 projets déjà et ça cumule plus de 1,2 millions d'utilisateurs. Donc c'est un projet qui est énorme. La suite de produits d'unicrypte, c'est une suite complète de smart contracts dont un créateur d'applications Web3 a besoin. On a les Liquidity Lockers pour la protection des utilisateurs, les Farm as a Service pour créer les poules de liquidités et avoir de la profondeur de marché sur leur application et le Stacking as a Service pour favoriser l'engagement. On a également l'automatisation du Vesting de Token pour gérer l'offre en circulation dans le temps et créer des tokenomies qui soient saines. Et je pense que c'est vraiment hyper important d'avoir des tokenomies de plus en plus saines. Et ce qui est bien avec Unicrypte, c'est que tous ces smart contracts n'ont pas besoin d'audits de sécurité supplémentaires et suppriment vraiment les barrières à l'entrée en rendant accessible la DeFi aux gens qui ne sont pas des codeurs, des développeurs. Et ça, c'est très très important. Leur token UNCX y permet d'interagir avec la plateforme, de faire du stacking et de toucher un pourcentage des bénéfices qui sont générés par Unicrypte en USDC et en UNCL qui donne un boost de rendement sur le farming et sur le stacking. Et bientôt, le token UNCX pourra être utilisé pour participer au Launchpad. Le token est disponible sur Gate.io, PunkXwap, Uniswap. L'application est clairement très belle visuellement et hyper ergonomique. Je vous mets le lien dans la description, n'oubliez pas, faites vos propres recherches. Mais c'est un projet qui est clairement hyper intéressant et vraiment dans les enjeux actuels que l'on est en train de traverser. La DeFi as a Service, ça sera selon moi un gros secteur de l'industrie pour les prochaines années. Du coup, c'est vraiment le genre de projet qu'il faudra suivre. Bon, on a fait un peu un tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la DeFi ces dernières années. Et du coup, on arrive à notre conclusion et au titre de la vidéo. Est-ce que la DeFi est morte ou pas ? Eh bien, très clairement les gars, pas du tout. En fait, elle n'a jamais été aussi vivante. On arrive à un stade où on a pu identifier toutes les fragilités de la DeFi par la communauté et des équipes de devs sont en train de se buter le crown dessus en ce moment même. Un des points central qu'il va falloir régler si Ethereum et plus généralement le Web3 veulent conserver leur part de marché et leur compétitivité, c'est la notion de résistance à la censure. On entend partout qu'Ethereum, en passant en proof of stake, a autorisé la censure et est beaucoup plus centralisé. Eh bien, c'est clairement vrai en fait. Donc, on est actuellement dans une sorte de guerre un petit peu philosophique entre guillemets technologique où la résistance à la censure est l'une des plus grosses valeurs de l'écosystème en termes d'éthique et elle est clairement attaquée. Et la DeFi va vraiment être l'un des gros enjeux de cette guerre contre la résistance à la censure. Donc, je pense que Ethereum et l'ensemble de la DeFi ont de gros défis devant eux. Mais mis à part ça, d'un point de vue technique, les fondamentaux, la fluidité des communications entre les blockchains et la sécurité du Web3 commencent à vraiment se fortifier de plus en plus. Et tout ça, ça va vraiment permettre d'accueillir sereinement tous les nouveaux cas d'usage et d'utilisateurs qui seront guidés par son adoption. Et il ne faut pas oublier que tout est très jeune. La DeFi, elle a seulement 6 ans. Enfin, vraiment 6 ans, c'est ridicule par rapport à la finance traditionnelle qui a des centaines d'années d'expérience. La DeFi, c'est tout nouveau et on commence à peine à encerner les enjeux, les problèmes et le potentiel actuel. C'est la fin de cette vidéo, les gars. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.